J'ai appelé cette intervention En Marche, c'est la mode, En Marche, c'est une économie circulaire. J'aurais pu l'appeler peut-être sémantique d'une économie circulaire, parce que le vocabulaire travaille et travaille beaucoup nos discours. Alors, trois schémas, afin de définir et de figurer, d'un point de vue, sur la trajectoire de l'économie circulaire. Cette trajectoire, je pense qu'elle a une intelligence stratégique appliquée au développement territorial, qui fait intervenir les acteurs du marché, les institutions, les réseaux et les acteurs de la recherche-développement. Alors, quatre points. Dynamique exercée. Les dynamiques. L'économie circulaire, c'est une série de dynamiques. Des lois. Deuxième point. La valeur ajoutée territoriale de l'économie circulaire, c'est un troisième point. La sémantique, donc, indispensable. Et enfin, la recherche scientifique, qui, pour l'instant, est encore ébauchée, mais qui est encore loin d'être suffisamment finalisée. Alors, à l'introduction, un schéma. Économie circulaire, pardon, économie linéaire. C'est le degré zéro depuis une dizaine d'années qui, paradoxalement, occulte plus qu'il n'explicite l'écologie scientifique appliquée à l'économie circulaire. Le mot même est littéralement absent, écologie. Pourtant, l'économie circulaire renvoie depuis 20 ans à une forme d'intelligence stratégique, j'insiste sur, stratégique, appliquée au développement des territoires, pour déchiffrer leur production sociale. Là, c'est un schéma numéro 2 que je vous propose, qui montre bien la configuration entre les différents acteurs, mais élaboré il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, peut-être 20 ans, que j'avais fait ce schéma. Et je pense qu'il est important parce qu'on ne peut pas faire de l'économie circulaire ou pas si on ne tient pas compte de ces trois cercles et de leurs intersections réciproques avec au milieu d'intelligence stratégique. Alors, acteurs du marché, bien sûr, institutions, réseaux, acteurs de l'ARD. Les leviers, quels sont les leviers ? Leviers économiques, bien sûr, dimensions sociales, innovations, écotechnologies éventuellement circulaires. C'est intéressant, écotechnologies circulaires, parce que la technologie est importante. Et enfin, aménagement du territoire, là, on va vers la planification. Dans la France 2017, aujourd'hui, dans de nombreux endroits, l'économie circulaire est devenue une sorte de visée managériale stratégique, pour employer un vocabulaire managérial assez connu, l'entreprise, bien sûr. Il y a des politiques locales qui sont avancées dans ce sens. Une mobilisation de dynamiques relativement maîtrisées, les 7 ou 8 piliers, disait l'ADEME, de l'économie circulaire, sur des territoires de métropoles et de collectivités très diverses, ou dans des parcs industriels et urbains et ruraux qu'on commence à connaître assez bien. Je ne les cite pas, je pense aux Bivalbes, Organic Valley, par exemple, que j'ai déjà cité. Ça représente un principe d'organisation, l'économie circulaire, dans tous ces lieux, dans l'ordre de ce que j'appelle, donc, l'intelligence stratégique. Et le schéma numéro 3, que je vous demande de regarder attentivement, montre que cette intelligence stratégique est au cœur du développement des dynamiques de l'économie circulaire. Pour les différents leviers dont j'ai parlé tout à l'heure, regardez de près ce schéma-là, il est bruit de décoffrage, là, mais je pense qu'il est important si on veut s'inscrire dans une étude ou une recherche de l'économie circulaire. Alors, ces dynamiques. Dans plusieurs ordres, il y a des dynamiques. Dans l'ordre de l'écologie, je le disais, il y a d'abord l'éco-conception des biens, c'est-à-dire comment réguler l'utilisation des stocks et la circulation des flux de matière organique et inorganique. La matière inorganique, la faune, la flore, etc. Pour produire une économie de biens, de biens de consommation et d'usage. Dans l'ordre de l'environnement, la dynamique va dans le sens de la réduction des déchets pour aller une dynamique d'utilisation secondaire aussi des matières premières recyclées et dans une dynamique de contrôle et de traitement des déchets globalement. Dans l'ordre de l'économie, c'est un troisième ordre important, comment promouvoir une dynamique de commande publique et de coopération entre les différents opérateurs, producteurs de marchandises, collectivités, etc. pour une dynamique de circularité et de partage des coûts écologiques, économiques et sociaux. Voilà, essentiel pour ce qui est des dynamiques qui sont mieux, comment dirais-je, mieux exprimées quand on parle dynamiques que de piliers. Les lois. Les lois en Europe, les lois sont favorables à l'écologie industrielle, aux produits et principalement aux marchandises. Je pense aux Pays-Bas, l'Allemagne, au paquet européen qui va dans le même sens. En France, il y a une petite différence. La loi sur la transition énergétique et la croissance verte et l'ancien code de l'environnement abordent beaucoup plus des mesures du même ordre, bien sûr, mais surtout abordent beaucoup plus la préservation écologique des territoires à l'échelle des collectivités locales. Le territoire est plus présent dans la loi française que européenne, par exemple. En Chine, alors, c'est encore plus précis. Il y a toujours les mêmes mesures du même ordre. Mais la question du sol se pose parce qu'elle est complètement propriété inaliénable de l'État. La loi préconise une planification territoriale comme socle de l'économie circulaire. Ça, c'est une grande différence. Mais au total, Europe, France, Chine, on peut dire que ces différences sont importantes parce qu'elles démontrent qu'il ne serait y avoir d'économie circulaire ni d'écologie territoriale sans intelligence stratégique dont je vous ai montré le schéma tout à l'heure. Et du point de vue de l'intelligence stratégique, la qualité écologique des produits et la préservation écologique des territoires, c'est un couple qui n'a rien à voir avec le premier couple circulaire dont je parlais tout à l'heure, produire, consommer, jeter et linéaire. C'est un couple qui produit, parce qu'il est couple, celui-ci, la valeur ajoutée territoriale. Alors parlons maintenant de la nature. C'est un peu compliqué de la valeur ajoutée territoriale. La valeur ajoutée territoriale est créée par la planification écologique des territoires. C'est elle qui valorise les territoires. La valeur du sol. Le sol, il s'impose. Valeur d'usage, valeur marchande, valeur foncière. La rente foncière va avec. Et c'est important, la rente foncière. On ne peut pas parler d'économie circulaire si on ne parle pas de rente foncière. Parce que partout, localement, c'est comme ça que marche l'économie, fortement. Une grande partie de l'économie, l'habitat. Mais la rente foncière, elle-même, c'est le revenu d'un actif non produit. Le sol n'est pas produit. Il existe, le sol. Il n'a pas de valeur d'équilibre qui permet toutes les comparaisons qu'on peut faire en termes de valeur économique. C'est comme l'air, l'eau, la biodiversité, etc. Au ras du sol, le territoire dans son ensemble, c'est une sorte de bien commun, inestimable, comme un actif, si je peux dire, comme un actif. Où néanmoins, niche, se noue la rente foncière, le revenu de la rente foncière. Et dans ce revenu de la rente foncière, toute la chaîne des valeurs va se nouer, se nicher. Toutes les valeurs d'usage et marchand vont se nouer à travers cette rente foncière dans ce que nous faisons les uns et les autres lorsque nous allons nous loger, etc. La valeur ajoutée du territoire, c'est donc une sorte de pactole dans la chaîne des valeurs tout entière pour la reproduction élargie du capital. Depuis le capital, l'argent qu'on a, jusqu'au capital, au sens économique du terme, dans sa reproduction générale. Alors comment parler d'économie circulaire si on ne considère pas ces questions-là, ce facteur essentiel, cette valeur ajoutée elle-même ? Il faut s'entendre sur les mots. C'est une question aussi de sémantique. Si on ne prend pas en considération la circulation élargie du capital, c'est comme magique, à ce moment-là, de parler d'économie circulaire en opposant, linéaire, circulaire. Ça ne veut pas dire grand-chose, d'autant plus que par ailleurs, dans le monde des économies circulaires ou pas, on a des économies dirigées, où on peut parler d'économies circulaires peut-être. On a des économies informelles, on ne peut pas en parler parce qu'on n'a même pas de données. L'économie naturelle, je pense aussi à ces économies archaïques où l'on trouve des arts premiers, mais dont l'économie pourrait être qualifiée de rudimentaire, alors qu'elle est assez complexe d'une façon anthropologique. C'est un conservatoire de l'évolution qui se maintient à travers ces économies dites archaïques et qu'il s'agit de considérer aussi, si on veut parler, d'économies circulaires. Je prends l'exemple du delta du Yancé qui est très banal. Un chercheur chinois, dans un colloque récent, nous disait qu'il avait de la peine à expliquer à un paysan du delta du Yancé, qui est une des zones les plus avancées dans le monde, à un paysan, quelle était la différence entre recycler et composter ? Le paysan comprenait très bien, composter, recycler, ça lui posait quelques problèmes parce qu'il avait de la peine à envisager toute la chaîne des valeurs à l'aune de la mesure de son agriculture. Alors, pour finir, la recherche scientifique. On est loin du compte, même en 2018, sur la recherche scientifique appliquée à l'économie circulaire. C'était en 2008, il y a 10 ans, un objet non identifié sans domicile fixe. Aujourd'hui, elle émerge. Elle émerge, je pense à une thèse en cours, par exemple, à propos du discours institutionnel sur l'économie circulaire. C'est Anne-Claire-Savalli, à l'Université de Montpellier. On est sur une recherche qui vise là, maintenant, les institutions. C'est intéressant parce que c'est la première du genre. Comment fonctionnent les institutions pour l'économie circulaire ? Le MOOC, en 2018, on est là pour ça, témoigne qu'il y a des publications scientifiques, hétérogènes, certes, mais des publications qui cherchent à conceptualiser progressivement les enjeux concrets et ces dynamiques applicables dont je parlais tout à l'heure de l'économie circulaire. Mais, dernière question qui se pose à moi, pour l'instant, désirable à l'échelle de chaque territoire, l'hypothèse d'économie circulaire, néanmoins, elle est souvent traitée en termes macroéconomiques. Sa visibilité locale est difficilement claire, si on ne regarde pas les expériences qui ont lieu, mais ce n'est pas conceptuel, ces expériences. Comment piloter territorialement la sortie de la crise climatique ou autre, crise générale, économique, écologique et financière d'aujourd'hui, comment la piloter localement, sans prendre en considération notamment la question de l'anthropologie, de l'anthropologie de chaque territoire et de l'habitat. Il n'y a pas de recherche appliquée sur l'analyse du cycle de vie de ce que j'appelle le capital. On a des recherches, je pense à Sabine Barle en particulier, qui a parlé ou qui va parler encore ici, sur les stocks et sur les flux, sur ce qu'elle appelle, pour en discuter proprement, le métabolisme du territoire. Mais qui étudie l'analyse du cycle de vie du capital en ce sens que ce capital circule ? Il y a une circulation élargie qui se reproduit considérablement jusqu'à aboutir à un non-sens quand la crise arrive. Qui étudie ce cycle de vie du capital, cet élargissement en fonction du bâtiment, de la mobilité, des transports, de tout ce qui constitue notre ordinaire de vie aujourd'hui ? Pour l'instant, les recherches en économie circulaire ne sont pas beaucoup appliquées à cette interrogation. Elle me paraît fondamentale. Si on veut avancer, si on veut établir une civilisation écologique, qui corresponde aussi à ce que j'appelle, ce que Brodel appelle la civilisation matérielle, dans un ouvrage qui fait date d'il y a une vingtaine d'années, je pense qu'on doit à tout prix s'interroger maintenant sur les questions de la valeur, de la valeur ajoutée, non seulement appliquée à la question du climat, mais localement, cette valeur qui s'attache à l'habitat et au mode de vie qui est le nôtre, peut-être dans deux ans, le prochain MOC qui va avoir lieu, nous amènera dans ce sens-là, mais ça dépend un peu de vous, de moi, de tout le monde. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501